Je voudrais partager la découverte de la nouvelle fonction d'InDesign liée en réalité à la mise à jour de juillet 2015 qui est en anglais Publish Online, donc la publication en ligne. Il y a déjà un contenu d'aide bien précis. Ce qui est intéressant de constater, c'est que comme Adobe a fait pour Acrobat et pour Lightroom, nous avons un nom de domaine secondaire qui a été réservé à cette publication. Donc INDD, le suffixe des documents InDesign, est réservé maintenant à la publication en ligne. Alors, comment ça fonctionne ? C'est extrêmement simple. C'est même, certains disent que c'est un peu magique. Alors j'ai pris volontairement un document qui comporte des animations parce que cette exportation, cette publication en ligne respecte toutes les animations, toutes les vidéos, tous les sons. Donc on va faire ceci. Donc c'est le bouton ici Publish Online ou bien Fichier Publish Online Aperçu. En fait, il y a un disclaimer d'Adobe expliquant que c'est quand même un petit peu du bêta. Alors je vais exporter les neuf premières pages. Et donc j'ai quelques options ici assez minimales. La description, ça nous fait penser à l'e-pub. Et dans avancer, je peux donc choisir une vignette de couverture, ce qui est toujours intéressant. Voilà. Et je préfère mettre une haute définition pour un affichage sur Retina par exemple, sur iPad par exemple. Donc voilà. Je lance l'exportation qui dure un tout petit peu. Ça dépend évidemment de la vitesse de transfert comme d'habitude. Il m'affiche déjà correctement la couverture de mon document. Il faut savoir que le rendu d'affichage est meilleur quand on fait un JPEG que quand on le laisse faire une exportation comme ceci. Et donc l'intérêt, tout l'intérêt de cette publication online, c'est qu'on a un URL précis qui est ici. Qui commence donc bien par indd.adobe.com Qu'on peut copier, qu'on peut afficher, qu'on peut partager immédiatement dans les réseaux sociaux, envoyer par mail. Vous cliquez, il ouvre une page Facebook comme ceci en affichant directement. Twitter idem, mail idem. Il lance un mail avec le lien. Et je vais maintenant simplement l'afficher pour vous montrer le résultat. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça respecte l'animation comme vous venez de le voir. Ça l'affiche plein de pages, ce qui est intéressant. J'ai des thumbnails ici en bas. Je peux naviguer comme ceci ou avec la flèche de mon clavier. Encore une animation. C'est clairement hyperactif. Le lien ici est respecté. Encore une animation. Et ici, on a une vidéo qui va passer. Que je vais couper pour le son. Alors un tout petit truc, c'est que le bug, il y a une espèce de mini bug. C'est-à-dire qu'il se met facilement en zoom. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais il passe. Je vais essayer de réduire. Non, il ne veut pas réduire. Ça, c'est à mon avis un des premiers bugs qu'on pourra voir. Voilà, maintenant ça va. Qu'on pourra voir suite à cette nouvelle caractéristique, nouvelle fonction d'InDesign. Et donc ici, ce qui est encore intéressant, c'est que je peux couper le son. Je peux de nouveau partager. Je peux le mettre en plein écran. Donc je peux zoomer, je peux le mettre en plein écran. Ça, je retiens quand même, puisque c'est de l'HTML5, c'est pas mal. Et donc je n'ai qu'à quitter en appuyant sur la touche SK et en appuyant sur le bouton. Donc voici un petit preview de cette excellente publication en ligne. Il faut quand même distinguer bien cette publication online d'une publication Acrobat à l'usage de nos clients, par exemple. Parce que ceci est infiniment plus rapide quand même, je trouve, que la réalisation d'un fichier Acrobat et la copie de ce même fichier chez un client. Et en plus, comme c'est en ligne, il se débrouille pour que le fichier ne soit pas trop lourd. Un fichier Acrobat peut être assez élevé, surtout s'il contient du multimédia, comme c'est le cas ici. Ici, pas de problème de store-là. Donc je pense que c'est quand même une avancée assez intéressante de la part d'Adobe.